Mosekhet nazir, traité nazir, deflamet dalet, feuille numéro 34, nous sommes à la feuille 33, 3 lièves en la fin. Irti ala horar, et non nazir v'echule, la Mishnah disait que si celui qui venait vers eux a rebroussé chemin, et on n'a pas pu savoir si c'était un tel ou pas, eh bien, ils ne sont pas considérés comme abstèmes. Alors la Mishnah dit, ta ma Mishum dirti ala horar, toute la raison pour laquelle ils ne sont pas considérés comme abstèmes, c'est parce qu'il a rebroussé chemin, à Atilekamban, donc s'il était venu devant les autres à Venazir, c'est considéré comme un vœu d'être abstème. Il m'a dit, qui est l'auteur de notre Mishnah, il n'est ma Rabitafone, si c'est Rabitafone, mais à Venazir, est-ce qu'il serait devenu abstème ? Quand on est qu'au moment où il a émis le vœu, il ne savait pas si c'était un tel ou pas, est-ce que le vœu d'abstinence s'applique sur lui ? Parce que les vœux d'abstinence ne peuvent se faire que lorsqu'on est certain au moment de dire le vœu qu'on est abstème, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, Rabi Yuda décrit-vous. Donc, il faut dire que c'est Rabi Yuda qui a parlé concernant le tas de graines. Si quelqu'un dit, je fais vœu d'abstinence, à condition qu'il y ait, dans ce tas de graines, le volume de 100 corps, lorsqu'il est allé pour le mesurer, il a trouvé qu'il avait été volé ou perdu. Rabi Shimon au serre, Rabi Shimon dit qu'il a les interdits de l'abstinence, et Rabi Yuda dit qu'il ne les a point. Rabi Shimon savoir qu'il a été volé ou l'unignav, il m'a fait bémé à corps, et avait nazir. Rabi Shimon pense qu'étant donné que s'il n'avait pas été volé, peut-être qu'il y avait le volume de 100 corps, et donc il aurait été abstème, maintenant non plus où on ne sait pas, eh bien on doit lui donner ses interdits d'abstinence, dans le doute. Et ici aussi, étant donné que si la personne était venue devant nous, et on aurait su qu'il s'agit d'un tel, il aurait été abstème, et bien maintenant aussi, dans le doute, il est considéré comme abstème. Ma titine, j'étais la suivante, si quelqu'un a vu un animal appelé Koi, donc on ne sait pas si c'était un animal domestique, un animal sauvage, ou même peut-être une troisième dénomination. Vehamar, il a dit, J'ai fait voeu d'abstinence car il s'agit d'un animal sauvage. Un autre a dit, J'ai fait voeu d'abstinence car il ne s'agit pas d'un animal domestique. Un autre a dit, Je fais voeu d'abstinence car il s'agit d'un animal qui est considéré comme animal sauvage et animal domestique. Un autre a dit, Je fais voeu d'abstinence car c'est un animal qui n'est considéré ni comme animal sauvage ni comme animal domestique. Un autre a dit, Je fais voeu d'abstinence car l'un d'entre vous est abstain. Un autre a dit, Je fais voeu d'abstinence car un d'entre vous n'est pas abstain. Un autre a dit, Je fais voeu d'abstinence car vous êtes tous considérés comme abstain dans le doute. Tous sont considérés comme abstain. Il y a une maïta qui dit qu'ils sont tous les neuf abstèmes. Il y a une maïta qui dit qu'ils sont tous les neuf abstèmes. Un autre a dit, Que la personne a pris sur lui neuf voeu d'abstinence. Il y a une maïta qui dit qu'ils sont tous les neuf abstèmes. On comprend qu'il y a neuf abstèmes. Il y avait un grand groupe. Et chacun a fait un voeu concernant cet animal. Mais comment on peut trouver le cas où il s'agit de neuf voeu d'abstinence pour un seul homme ? Alors, six voeux d'abstinence, on peut trouver. Il s'agit des six premiers. On a vu dans notre Mishla. Mais les trois autres, comment on va les trouver ? Puisqu'il parle de voeux qui tiennent compte des voeux des autres personnes. Alors qu'il est seul. Amar Rav Shechel, que quand d'Amar a réuni nazir, Rav Shechel dit, On parle d'un cas où la personne a dit, Je fais voeu d'abstinence. Un ziru ta kol halai. En tenant compte de tous les voeux d'abstinence qui ont été faits par les autres. Nouveau chapitre, Nouvelle Mishla. Il y a trois interdits concernant l'abstinence. Hatouma, l'interdit de se rendre impur par des morts. Baatiglahat, de se couper les cheveux. Baatse minagefen, de consommer ce qui sort de la vigne. Khalatse minagefen, l'istarfin zayizé. Et tout ce qui sort de la vigne peut s'associer l'un avec l'autre pour la mesure minimale pour recevoir la flagellation. Il ne reçoit la flagellation que lorsqu'il aura mangé des raisins, le volume d'une olive. Mishnah Rishonah en Meret. Le premier texte de la Mishnah disait Que pour les liquides, il ne reçoit la flagellation que s'il boit le quart du volume d'un log de vin. Rabia Akiva Omer, alors que Rabia Akiva dit Même s'il a trempé son pain dans le vin viège, et en associant le pain avec le vin, il y a la mesure d'une olive, et c'est suffisant pour recevoir la flagellation. Donc il s'oppose sur deux points. Au premier avis, que la mesure, c'est celle d'une olive et non pas le carnalogue, et qu'on peut même associer le pain, qui n'est pas un aliment interdit. On reçoit la flagellation pour avoir consommé du vin uniquement, ou des raisins uniquement, ou des pépins de raisins uniquement, ou des peaux de grains de raisins uniquement. Rabia Akiva Omer, Rabia Akiva Ben Azariya dit On reçoit la flagellation, que si on a consommé deux pépins de raisins et une peau. Qu'est-ce qu'on appelle dans le verset Hatsanim, et qu'est-ce qu'on appelle dans le verset Zagim ? Hatsanim et l'ouachitsonim. Le Hatsanim, c'est ce qui est à l'extérieur, donc la peau. A Zagim et l'ouapnimim. Le Zagim, c'est ce qui est à l'intérieur, donc les grains. Il y avait Rabi Yuda, ça c'est la vie de Rabi Yuda. Rabi Yossé dit non, c'est l'inverse. Et pour ne pas te tromper, C'est comme on a trouvé concernant la clochette qui est sur un animal. Achitson, Zoug. La partie extérieure, donc la cloche, c'est ce qu'on appelle Zoug, comme pour les raisins. Et à l'intérieur se trouve le bâton. Gmara. On a donc dit qu'il y a trois interdits pour l'abstène. On voit dans la Mishnah que c'est ce qui sort de la vigne qui est interdit. Mais la vigne elle-même n'est pas interdite. Et notre Mishnah ne va pas d'après Rabi L'Azard. Rabi L'Azard dit Même les feuilles de vigne et les branchioles jeunes des vignes qui sont consommables facilement, ne marchent pas, feront aussi partie de ce qui est interdit. Le cas d'Amrella Assefa. Certains donnent cet enseignement sur la fin de la Mishnah. Il ne reçoit la flagellation que s'il a mangé des raisins, le volume d'une olive. Donc seulement s'il a mangé des raisins, mais pas s'il a mangé de la vigne elle-même. Ma titine de l'ok Rabi L'Azard. Notre Mishnah ne va pas comme Rabi L'Azard. Parce qu'il m'a dit qu'il dit, Rabi L'Azard romain, Rabi L'Azard dit Même les feuilles et les petites branchioles jeunes de la vigne sont interdites. D'où vient cette discussion entre Rabi L'Azard et les sages ? Rabi L'Azard, il déduit le verset en utilisant la règle des inclusions et des exclusions. Rabi L'Azard, alors que les sages, eux, expliquent le verset, en utilisant la règle de claler ou prater, les règles générales et les points de détail. Rabi L'Azard, il déduit par la règle des inclusions et des exclusions. Puisqu'on trouve dans les nombres concernant l'abstème, Du vin et de l'eau de vie de vin, il s'abstiendra. Donc, ce sont des exclusions, puisque ce verset rapporte tous les points de détail de ce qui est interdit. Puis, dans le verset suivant, Tout ce qui sera fait à partir de la vigne du vin, Riba, c'est donc une inclusion, puisqu'on dit tout ce qui sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on a inclus ? On inclut tout. Et qu'est-ce qu'on exclut ? On exclut les serments de vignes, qui sont durs. Rabbanan, alors que les sages, Ils font les déductions du verset, en utilisant la règle, des règles générales et des points particuliers. Quand le verset dit, De vin et de l'eau de vie de vin, il s'abstiendra. Il s'agit de points particuliers. Tout ce qui sera fait de la vigne du vin, Là, il s'agit d'une règle générale. Des pépins de raisin jusqu'à la peau. Chazar ou prat, c'est à nouveau les points particuliers. Prat ou klal ou prat, donc points particuliers, Règle générale, points particuliers. Il y a un dernier là qui a un aperat. De là, on déduit tout ce qui ressemble aux points particuliers. Maapral meforaj priu psolet peri. De la même manière que les points particuliers dont le verset a parlé, Il s'agit de fruits et de fruits dégradés. Comme on l'expliquera après. Av kol priu psolet priu. Également, tout ce qu'on va déduire, C'est uniquement quand c'est des fruits ou des fruits dégradés. Maapral meforaj priu gamour, av kol priu gamour. Pourquoi on ne dirait pas ? Puisque les points particuliers parlent de fruits entièrement terminés. Av kol priu gamour. Également, tout ce qu'on va déduire, C'est uniquement lorsque le fruit est entièrement terminé. Alors on dit, mais alors dans ce cas-là, Qu'est-ce que le verset a laissé pour apprendre par déduction ? Chez l'eau à Maroc, il n'aurait pas encore dit. Anavim lachim vivechim, activez. Les raisins frais et secs, il a déjà parlé. Yain vechometh, activez. Le vin et le vinaigre, c'est déjà écrit. Donc tu ne peux pas apprendre comme on a dit ensuite, Mais comme on avait dit au départ. Puisque de toute façon, on inclut tout. Pourquoi le verset a dit des pépins de raisin jusqu'à la peau ? C'est pour t'apprendre que chaque fois qu'on trouve les points particuliers, Et ensuite une règle générale. Tu ne peux pas dire que le verset vient inclure uniquement ce qui ressemble aux points particuliers. C'est un saclal motif à la prate. Et là, la règle générale rajoute sur les points particuliers, Et c'est tout ce qui est dans la règle générale qui est inclus. Alors, chez Frottecha Katouf, que d'ailleurs chez Paradecha Benazir. Sauf si par la suite, le verset rajoute à nouveau des points particuliers, Exactement comme il l'a dit pour l'abstème. Amar Mar, alors on reprend cette règle. Marap Rame Forage Pri ou Psolet Pri. De la même manière que les points particuliers, Il s'agit de fruits et de fruits dégradés. Avkol Pri ou Psolet Pri. De même, tout ce qu'on va rajouter, il s'agit de fruits et de fruits dégradés. Pri, Reineve. C'est quoi le fruit ? Les raisins. Psolet Pri, Maï. Qu'est-ce que c'est ce qui est dégradé du fruit ? Chomets, c'est le vinaigre. Avkol Pri, et quand on va rajouter, pour déduire les choses qui sont des fruits, Maïhi, c'est quoi ? Gouharki, des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Avkol de Psolet Pri, Maïhi. Et qu'est-ce qu'on vient rajouter par rapport aux fruits dégradés ? Avkanadi, c'est pour inclure les raisins qui ont pourri. Qu'est-ce qu'on apprend jusqu'à la peau ? C'est pour inclure, c'est quelqu'un qui a mangé que ce qui est entre les graines et la peau, c'est-à-dire la chair. Amama, il m'a appris à me faire un périgamour avkol périgamour. On reprend ce que l'avait été disé. Pourquoi dirait-on pas que, de la même manière que les points particuliers, on parle de fruits entiers ? Donc tout ce qu'on vient inclure, c'est aussi du fruit entier. Amata Imke, Imke, Maïni, Chakatoube, Machmaro, Shelo Amaro. Tu réponds que dans ce cas-là, qu'est-ce que le verset a laissé, dans ce qu'il a dit, qu'il n'aurait pas encore dit ? Anabim, lachim, iveshim, activez. Les raisins, frais et sexe, sont déjà écrits. Yaïn, vechomet, activez. Le vin et le vinaigre, c'est déjà écrit. Donc tu ne peux pas expliquer comme on vient de le dire, mais comme on l'avait dit auparavant. Puisque de toute façon, on vient inclure tout. Alors pourquoi le verset a dit, des graines jusqu'à la peau ? Pour te dire, chaque fois qu'on trouve dans le verset, les points particuliers suivent une règle générale. Tu ne peux pas utiliser le verset pour dire que tout ce qui ressemble aux points particuliers, seulement, est inclus. Il y en a assez clair, moi aussi, fin la preuve. Seulement, on dira dans ce cas-là que la règle générale vient rajouter sur le point particulier et tout est inclus. Al-Shifroth, c'est Khaakatur. Sauf si par la suite, le verset rajoute encore, après la règle générale, des points particuliers, qui est d'ailleurs chez Paradechah Benazir, comme il l'a fait concernant l'abstème en disant « Mechassanim baradzag des graines jusqu'à la peau ». C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 34.